Je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Bassevel Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Bassevel Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostique, décalaminage, multimédia. Également achats, vendés, échanges de voiture avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuits. L'autoradio façon Tesla à 490 euros, installation offerte. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube. Bassevel Autoservice. Bonjour et bienvenue. Pendant que je faisais un décalaminage, il y a un possesseur de BYD qui vient me voir parce qu'il veut le boîtier. Alors en fait, il vient nous chercher un petit boîtier qui est ici. Et donc, tiens, tu es sur le groupe toi ? Je suis sur le groupe depuis quelques jours. Ok, il est tout récent. Donc tu es venu en fait pour le boîtier au final. Oui, tout à fait. Ok, il a tellement entendu parler de mal du boîtier qu'il s'est dit, tiens, je vais le tester. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le boîtier, en fait, vous avez un USB ici et de l'autre côté, vous avez un lecteur carte SIM et puis vous avez un lecteur carte mémoire. Ça veut dire que si vous voulez rajouter de la mémoire supplémentaire, vous pouvez, je crois, le maximum, c'est 256 gigas sur les anciennes versions. Et sur les nouvelles, je crois, ça va jusqu'à 512. Je vous dis honnêtement, ça sert à mettre une grosse carte mémoire parce que vous avez vraiment de quoi faire. La carte SIM, c'est tout opérateur. Donc vous pouvez mettre même une carte étrangère sans aucun problème. Du moment où vous avez la 3G ou la 4G, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite présentation. C'est fourni ici avec un câble, mais en plus avec un petit adaptateur que je lui avais déjà donné. Ici, que je lui laisse parce qu'à l'arrière, on a des USB-C. Ce qui fait que là, il met l'adaptateur et il devient un USB normal. Donc ça peut être intéressant s'il veut brancher une Game Boy ou quoi que ce soit. Donc ça, je lui laisse, c'est cadeau. Et là, on branche. Donc ici, l'appareil, tout simplement sur l'USB normal, ici. Et puis, on va faire le branchement. Allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, il a été branché sur l'USB ici, avec directement sur le boîtier. On l'a posé tout simplement comme ça. Pour ceux qui veulent, vous pouvez le coller avec un velcro, par exemple, au-dessus, ou ailleurs, ou même sur un des côtés, pour ceux qui veulent. C'est-à-dire, ils le prennent, paf, et ils le plaquent comme ça. Enfin, là-bas, devant, derrière, enfin, ce que vous voulez. Moi, perso, je le laisse comme ça à la volée. Ça va très bien. Là, il va allumer son véhicule. Et on va voir s'il va être content d'être heureux ou pas. Alors, je rentre dans la voiture. Donc, au premier démarrage, c'est toujours un peu long, ce qui est normal. Voilà, j'ai fermé ma porte. Tu vois, là, ça commence. Ah non, désactive ton Bluetooth. Parce qu'il a pris... En fait, il a pris ton téléphone. Alors, hop. Voilà, comme ça. Apple. Et ça, c'est pour le boîtier, normalement. Alors, le boîtier, une fois qu'il est branché, tu le laisses tout le temps branché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, il est alimenté avec l'USB. L'USB, quand tu coupes le contact, quand tu fermes, au bout de quelques secondes après, 30 secondes, par exemple, il va se déconnecter complètement. Donc, tu ne te prends même pas la tête là-dessus. Donc, une fois qu'il est branché, tu ne touches plus. Super. Donc, voilà, on voit les LED qui clignotent, etc. Tu vois, il y a l'écran Android 13, donc officiel. Donc, là, il va calibrer sur l'ensemble de l'écran. Donc, ça veut dire que là, il va redémarrer. Donc, tu vois, c'est même encore plus rapide, parce qu'avant, ça pouvait mettre deux minutes. Oui. Et comme ça, on fait vraiment tout avec toi. On va savoir si tu arrives à manipuler, etc. Parce qu'il y en a plein qui me posent des questions, etc. Là, pour le coup, ça fait une nouvelle vidéo pour tout le monde. Et puis, comme ça, toi, tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce que tu en penses. Nickel. Si ça se trouve, le boîtier, il est nul. Vu toutes les vidéos que tu as faits avant, j'espère qu'il est top. Écoute, justement, tu nous diras s'il est vraiment top. Ça marche. Donc, tu vois, là, il vient de redémarrer à nouveau. Logiquement, on est bon. OK ? Nickel. Donc, là, il va travailler encore un petit peu dans le regard. Il y a même Netflix déjà. Il y a même Waze. Tu vois, il est déjà installé par défaut. Génial. OK ? Après, s'il n'y était pas, tu peux le télécharger. Parce qu'ici, regarde, tu as... Tac, 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 il est où le Play Store ? Il est... Il est là. Voilà. Play Store. Là, tu télécharges tout ce que tu veux. OK. Ça veut dire que là, même pour ta fille, tu peux lui télécharger des jeux vidéo. Ah, carrément. Ah, oui, oui. Tu peux tout faire. Disney, Channel. Génial. IPTV. Enfin, tu mets tout ce que tu veux. Bon, super. J'ai vu l'appli Free, etc. Voilà. Toutes les applis qu'il faut. OK. Bon. Après, je ne suis pas là pour essayer de te vendre le matériel. Moi, je veux que tu le connaisses. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est partage de connexion Internet depuis ton téléphone portable. C'est quoi ton téléphone ? Un Samsung. Un Samsung. Ouais. D'accord. Allez, hop. Je te mets. Donc, tu fais partage des données mobiles. Et tu mets en Wi-Fi. Donc là, c'est bon. C'est en Wi-Fi ? Tu penses ? Je vais vérifier. Vas-y, vérifie. C'est un mètre. Donc, pareil, pour les données mobiles, en fait, je partage. Il faut toujours partager depuis le téléphone sur la voiture. Parce que la carte SIM intégrée dans la voiture, il n'y a que 1 ou 2 gigas. OK. Tu vois, ça se speed très, très vite. Alors, comment... Non, attends. Comment on fait pour revenir ? Non, t'inquiète. Regarde, tu as juste un bouton ici. Ah, génial. Regarde, bim. OK. Top. Tu vois, c'est... Mais je préfère qu'on fasse la vidéo comme ça. OK. Parce que du coup, toi, tu vas faire un truc et moi, je peux te corriger. Parce que moi, c'est tellement machinal, en fait. Bah, oui. C'est tellement courant que moi, je le fais, mais sans réfléchir. Ici, regarde, tu fais ça. Non, ce n'est pas ce menu. C'est celui-là. Et ici, tu as Internet. Là, tu cliques quelques secondes. Et là, il va chercher tous les réseaux. Donc, normalement, on devrait trouver ton téléphone. D'accord. OK. OK. Et c'est celui-là. Et c'est le premier. Donc, tu cliques dessus. Et je vais couper pour ton mot de passe. Donc là, tu as rentré ton mot de passe. Regarde, c'est connecté. OK. Genial. Donc là, quoi qu'il arrive, il reconnaît ton téléphone. Tu n'as plus jamais besoin de remettre. OK. C'est un truc pour personne qui n'a pas besoin de réfléchir. D'ailleurs, on le voit ici, l'icône est venu blanc. OK. Au niveau du Bluetooth, moi, ce que je conseille, c'est de désactiver le Bluetooth du véhicule. OK. Tu le supprimes complètement. Et tu ne vas mettre que le boîtier. D'accord. OK. OK. Pourquoi ? Parce que quand tu auras Waze, OK, et que tu reçois un appel, s'il est connecté à la voiture, il va faire disparaître Waze, pour mettre l'appel. OK. D'accord. Alors que si tu as Waze qui tourne et que tu reçois un appel et que tu as mis le Bluetooth sur le boîtier, il va te laisser le Waze. Il va te mettre juste une petite fenêtre de l'appel. Oui. Donc, il vaut mieux utiliser vraiment totalement cette interface-là plutôt que celle de la voiture. On est d'accord. Oui. Ceci dit, l'application BYD, elle continue de fonctionner. Donc, il n'y a pas de problème. OK. Tu pourras toujours mettre le chauffage à distance. Oui, évidemment. Etc. OK. Oui, parce que je vois qu'on y accède avec la dernière mise à jour, d'ailleurs. C'est ça. C'est un raccourci. Parce qu'avant, on n'avait pas accès. Donc, là, maintenant, on a accès. Donc, ça, c'est très bien. Ici, où il y a les plus, c'est un raccourci direct. C'est-à-dire que, tu vois, de base, on est ici. Toi, tu as l'habitude, je ne sais pas moi, d'aller sur Netflix. Regarde, tu appuies un coup bref. Tu choisis l'appli que tu veux. Génial. OK. Une fois que tu l'as choisi, après, il sera tout le temps là. Tu auras juste à mettre un coup bref. Génial. Le jour où tu veux le supprimer, ton coup bref, tu le mets beaucoup plus long. Et lui, il va te dire si tu veux le changer par un autre. C'est bon, là. Ah non, mais c'est top. OK. Déjà qu'on a accès au Play Store avec la liste des possibilités, c'est génial. Je t'ai mis... Tu l'as mis YouTube. YouTube, voilà. Exact. Ici, regarde, on a Google Maps. OK ? Tu veux utiliser Waze. Tu laisses ton doigt appuyer dessus. Tu as tous les GPS qui existent. Ah oui, d'accord. OK. Regarde. Ah oui, c'est génial. On cherche, il y a TomTom, il y a tout ça. Après, attention, si tu ne l'as pas, tu pourras le télécharger. OK. Là, on met Waze. Regarde, pif, Waze. Stop. Ce n'est pas compliqué. Là, tu sais quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On le rajoute en accorsi, là. Non, ça y est, il est en accorsi. Il est là. Ah oui, d'accord. Moi, je n'ai pas besoin de le rajouter. Tu n'as pas besoin de le mettre là. Ici, c'est tout ce qui est Bluetooth. Donc, la musique de ton téléphone, les appels aussi. Ici, c'est la seule partie, tu es obligé d'avoir une carte SIM. C'est des appels. En fait, si tu as quatre personnes, tu peux appeler directement. OK, OK. Ta femme, ta maîtresse, ce que tu veux, enfin bref, tu vois. Il ne faut pas le dire. Parce que ma femme, elle va l'entendre. Elle regarde tes vidéos. Non, mais je parlais de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il n'y a qu'en mettant une carte SIM que cette partie-là va fonctionner. OK. Donc, ne cherche pas à mettre un contact à toi de ton téléphone là-dessus. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Je te le dis. J'informe toute la communauté là-dessus. Le Bluetooth, quand il sera activé, il sera blanc aussi. OK. Donc, ne t'inquiète pas. Très bien. Après, au-dessus, tu vois, il y a une réception là, juste en dessous de l'heure. C'est tout simplement, quand tu as une carte SIM dedans, il va dire si tu captes ou pas. Donc, c'est ton réseau. Bien sûr, le réseau. Voilà. Donc, tu vas être au top. Tu as bien compris qu'ici, tu télécharges tout ce que tu veux. Tu auras besoin de mettre tes identifiants avec le compte. Google. OK. Une fois que tu as mis les identifiants, ça va se synchroniser avec Chrome. OK. Avec Google, ta Maps, avec Waze aussi, etc. Pour les mises à jour, parce que moi, c'est des boîtiers où tu as mises à jour. OK. Regarde. Tu cliques ici. Et d'ailleurs, on va faire paramétrage ici. Tu vois, il y a... Ça, c'est la première fois que je le montre. Donc, les gens mémorisés, ils vont faire en... Mise à jour automatique. Vous cliquez ici. Et là, j'ai marqué pour tous les jours. OK. Et on valide. Et en validant, je crois que on a juste à sortir. Tac. Et ça reste comme ça. Mince. On revient. Et tous les jours, il va faire une mise à jour. D'ailleurs, on va voir s'il n'y a pas une recherche, download. Et voilà. Et là, il va nous... Ça y est, il y a une mise à jour. Tu vois, on est déjà à 0,30%. Donc là, comme on dépend en fait de ton réseau, ça se trouve, c'est toi qui ne capte pas super bien avec ton téléphone. Je vérifie. Oui, tu as raison. Je n'ai qu'une barre. Tu vois. Je suis en 4G, mais... Oui, mais c'est une 4G. 4G pauvre. Donc, je suis chez Orange. Et regarde. Et tu vois, ici, on est vraiment à 1,42 de progression. OK. Alors que d'habitude, ça va beaucoup plus vite. Mais ce n'est pas grave parce que pendant qu'il fait la mise à jour, tu peux revenir en arrière. Donc ici, regarde, tu as le petit curseur ici. OK. Et tu peux revenir en arrière. Tu peux tout faire pour avoir le double écran. Parce que je sais que vous êtes très, très, très nombreux à me dire « Ouais, mais moi, j'aime bien voir le GPS d'un côté et un truc de l'autre. » C'est très simple. Regardez, les gars. Vous appuyez sur le bouton, vous appuyez après sur le deuxième là où il y a deux carrés. Ça veut dire tout simplement qu'on sépare l'écran. La séparation. Donc ça, c'est quoi ? C'est des réglages. c'est... Tiens, on va mettre Maps parce que c'est un GPS. Allez, soyons fous. Regarde, il va te séparer. Ça veut dire que là, tu as le... Là, c'est quoi ? Ah oui, c'était Internet. c'était Internet. Et là, tu as le GPS. Mais comme tu n'as pas mis tes identifiants, donc ça ne marche pas. Et si jamais, imagine, regarde, allez, c'est une petite astuce entre nous. Il n'y a personne, il n'y a pas de képi. Tu es en train de regarder un film. Tu vois qu'il y a les képis. Qu'est-ce que tu fais ? Là, on va dire c'est ici le film. OK, là, tu as le GPS. Tu vois les képis, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais juste ça. Ah oui. Tu vois ? Ils vont te dire ouais, on vous avait vu un film. Ben non, il n'y a pas de film. Bon, attention, au passage, regardez une vidéo en roulant, c'est 4 points en moins. C'est 135 euros d'amende de mémoire. Et franchement, ce n'est pas bien parce que ça peut faire des accidents. Voilà, j'ai fait ma BAM, mon à culpa. Pour revenir à l'accueil, regarde, c'est la maison tout simplement. Génial. C'est très clair pour moi. C'est bon ? Ah oui ? Ben oui, écoute. Tu es sûr ? mais il est hyper simple à utiliser. Pour l'instant, si jamais tu voulais revenir sur le menu BYD, c'est soit la maison ici, soit ici, return. Ah oui, donc on a un bouton aussi raccourci. Tu vois ? Tu veux ? Non, j'ai oublié. comment on revient sur le boîtier ? Ici ? T'es sûr ? Je crois. Ou alors ? T'es sûr ? Ben oui, je suis sûr. Les joueurs, hein ? Bon, c'est bien. J'ai un bon prof. Le téléphone, tu sais que automatiquement, tu pourras appeler le Bluetooth ici, sur lequel tu pourras apparaître ton téléphone. J'ai désactivé le mien. T'as désactivé, OK. Je vais juste te le mettre en français parce que je vois qu'il est en anglais. Alors, pour tous ceux qui sont en train de regarder, comment on fait pour mettre en anglais ? C'est tout simple. Je crois qu'ici, il y a un menu. Non, je fais trop. Non, c'est pas là. Parce que moi, en fait, je le règle qu'une seule fois, après, je ne touche plus. Donc, c'est pour ça, il doit y avoir un qui s'appelle setting ou quelque chose comme ça. Non, je ne le vois pas là. Vas-y, vas-y. OK. Donc, regarde, hyper simple. Langage. OK. Ici, vous additionnez. Tiens, je te laisse faire. Tu cherches français. Il y est. Suggeré. Voilà. Et regarde, pour qu'il soit en français, ici, là, tu prends, tu cliques et tu le sélectionnes vers le haut. Donc, normalement, tac. Regarde, là, il va changer. Langue. À top. Là, regarde, revient en arrière, la petite flèche, là. La maison. Là, ça sera toujours en anglais, effectivement, parce qu'on est dans les réglages. Et sinon, après, tout le reste, même là, normalement, ça a tout mis en français. Contact. c'est bon. Voilà. Tu vois, téléphone, etc. Il y a plein de trucs. Après, je te laisse regarder. mais là, tu es sur un truc tip top. Bon, écoute, il n'y a plus qu'à tester tout ça. Je ne sais pas, ça a l'air d'être nul quand même. Mais non. Sinon, je n'aurais pas fait 50 bandes pour venir récupérer le boîtier. Ça va, tu es à côté. Je suis à côté, je ne suis pas loin. Tu as vu, tout à l'heure, il y avait une voiture allemande. Oui, tu as vu. Tu peux vraiment, tout est chargé. Fais-toi plaisir. Au niveau stockage, tu as vraiment déjà de quoi faire. Si vraiment, tu as besoin de plus, tu peux rajouter une carte mémoire. Entre nous, une carte 128 giga, mais c'est déjà énorme. Voilà. Et puis, c'est bizarre, tu as un point rouge, c'est quoi ? Regarde. Petite mise à jour. Disponible pour la voiture. C'est ce que j'ai vu. J'avais déjà fait la mise à jour en français, mais je ne sais pas s'il faut justement t'y charger. tu ne prends que l'élan que tu veux. le français, il me l'a remis. C'est tout récent, ça. OK. Tu vois, il a fallu que tu viennes jusqu'à chez moi pour te rendre compte qu'il y avait encore une mise à jour. Donc là, en fait, c'est simple. Tu cliques sur mettre à jour. J'ai cliqué ou pas ? Si, c'est bon. C'est parti. Et là, les points rouges où il y a à côté, en fait, c'est des nouvelles mises à jour. Tu n'es pas obligé de les prendre. Voilà. Mais c'est ton réseau. Tu vois, ça va pas super vite. Après, autre chose, surtout une application qu'il faut t'écharger là-dessus. Je te le dis, alors on va revenir en arrière. Ah oui, parce que là, on est sur le menu de la voiture. Mince, j'ai oublié. Comment on fait pour venir sur le boîtier ? Je pense que je vais repasser par là. Ouais. Bon, c'est hyper simple. Une appli, par contre, qu'il faut vraiment télécharger, c'est Radio Garden. Radio Garden. J'ai vu que tu en parlais dans une de tes vidéos. Alors, Radio Garden, l'avantage, c'est que ça fonctionne par Internet. Tu vas avoir toutes les radios du monde. Donc, même si, par exemple, tu vas dans un pays en vacances et que tu kiffes une vidéo, à ce moment-là, tu peux, enfin, une radio, tu peux prendre cette radio-là. Et le pire, c'est que tu peux traverser tous les pays du monde, tu auras toujours la radio. Super. Alors, bien sûr, si tu as une mauvaise réception, la qualité des fois, ça peut avoir des coupures. Si tu as une très, très bonne réception, tu vas avoir une qualité pratique comme le CD. Et voilà. Et là, normalement, les mises à jour, tu vois, ils continuent. Et là, en plus, à chaque fois que tu vas démarrer, il va demander des mises à jour. Donc, il se peut, donc ne m'appelle pas. Non, c'est vraiment la petite, le en bas, en fait, c'est vraiment que pour la tablette d'origine. Si vous voulez revenir en arrière, vous êtes obligés de passer par le point blanc que l'on peut déplacer, d'ailleurs, on peut mettre n'importe où. Et vous êtes obligés de passer par le point blanc. Alors, tu vois là, ici, on a deux rangées d'icônes. Il est possible qu'avec une mise à jour, tu aies une supplémentaire. Oui, d'accord. Ou alors, les icônes, elles deviennent plus grandes. Enfin, voilà, il peut y avoir des possibilités. Ça fait à peu près 4 ans que je vends des boîtiers, je n'ai jamais eu de problème. Si jamais tu as le moindre souci, tu m'appelles, tu peux me faire un appel visio, on fait de l'assistance, etc. Et je t'explique tout, il n'y a aucun problème. Et puis, si vraiment, il y avait un souci, remplacement du matériel. Tu m'envoies, je consacre qu'il y a vraiment un souci. Des fois, ça peut être un réglage. Bon, je fais un réglage et puis voilà, c'est reparti. Et sinon, si c'est vraiment une panne, on ne s'embête pas à réparer. C'est un remplacement. Voilà, on ne se prend pas la tête là-dessus. Est-ce que tu as des questions ? Bah écoute, tu étais hyper clair dans les explications. Donc, il n'y a plus qu'à mettre mon compte Google et puis, c'est ça. Puis ça roule. C'est ça, c'est ça. On va pouvoir t'échanger des applis. Bah ouais. Mince, j'ai oublié là. Les plus, c'est quoi ? Bah, c'est les raccourcis. Ça marche comment ? Bah écoute, si j'en fais un, allez, les LED par exemple, je ne sais pas quoi ça sert. Est-ce que ça marche ça ? Non. Purée. Alors, comment ça marche ? Ah purée, attends, 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 si je fais un plus peut-être là. Ah, très bien. Tu vois, ça veut dire que même si tu as oublié, l'appareil est intuitif. c'est hyper intuitif. Donc du coup, tu peux charger. Mais là, du coup, les LED, imagine, tu n'en veux pas. Je serais tenté de faire ça. Ouais, et c'est marqué quoi ? confirmé. Confirmé. Génial. Et ça par contre, je ne t'avais pas expliqué. Je ne t'avais pas expliqué. Non, nickel. Bon, ben voilà, les gens, si vous aussi, vous êtes intéressé par ce boîtier, là, on va essayer de négocier pour avoir un meilleur tarif ou alors avoir un plus puissant, etc. Donc, à suivre. Bien sûr, le produit, il est en vente sur ma boutique WhatsApp, sur la boutique Bassevel Autoservice Facebook. Et puis sinon, vous pouvez passer aussi commande via SMS, e-mail, WhatsApp. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Expédition partout en Europe. Donc, même si vous êtes en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie, enfin bref, peu importe. Expédition. vous est faite. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est 199 euros. Les frais de port pour la France sont offerts. Pour l'étranger, malheureusement, il y a des taxes et c'est un peu plus cher. Donc, j'essaye de vous ajuster ça au mieux. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas forcément beaucoup plus cher, contrairement à ce qu'on peut penser. Au niveau des icônes, ça va être très simple. À chaque fois qu'on va télécharger des applis, ça va suivre. Ça va continuer ici et ainsi de suite. Voilà. Donc après, je crois qu'il y a une possibilité de mettre par ordre alphabétique. Il y a plein de possibilités. Après, chacun voit Midi à sa porte. Et là, on a l'application où on peut lire et écouter les SMS, les MMS, etc. Comme Android Auto. À savoir que là, ce qui change par rapport à l'Android Auto, c'est que là, on peut regarder des vidéos. On peut vraiment avoir accès à tout. Contrairement à l'Android Auto ou le CarPlay, c'est vraiment limité à tout ce qui est GPS et musique. Et ça s'arrête là. Là, l'avantage, c'est que si par exemple, tu dois écrire une lettre à quelqu'un, un courrier, un CV ou autre, tu prends un Word, tu fais ton courrier et voilà, tu valides, tu peux te l'envoyer en Bluetooth ou en e-mail, tu peux faire tout ce que tu veux. génial. avec le CarPlay Android Auto, tu ne peux pas. Oui, c'est hyper restreint. Voilà, donc du coup, le boîtier, tu en as vraiment besoin parce que là, c'était pour une démonstration. Bah écoute, j'en ai vraiment besoin. Ouais, il faut que je te le laisse du coup. Bah oui. C'est d'accord, on le prend le boîtier. Oui. Bon, la fille, elle a validé. Ok, bon, ça marche. Je vais te laisser le boîtier. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Et merci à toi. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501